Si on m'avait dit que le film choc de cette année allait être Titan, le nouveau film de Julia Ducournaud, au lieu de Benetta, le nouveau film de Paul Virovan, j'avoue que je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, Titan est un sacré film. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il est en question de Titan, le film choc de cette année. Je pense qu'il n'y aura plus vraiment de films inconfortables, en tout cas avec des images chocs et virulentes qui vont venir frapper nos salles cette année. Et oui, Julia Ducournaud revient donc en force après Grave en 2007 avec Garance Marine, qui fait d'ailleurs un petit rôle au début de Titan. Et vraiment, Titan, waouh, j'en suis ressorti, mais alors complètement retourné, parce que Titan, c'est un film qui retourne la tête, le cerveau, pas tout ce que vous avez dans votre corps. Mais waouh, j'ai même cru qu'à un moment dans le film, j'avais tourné de l'œil tellement c'était... arde et insoltenable, parce que oui, Titan, c'est quand même extrêmement violent. Surtout au début, il y a beaucoup de violence, c'est d'images chocs et d'images virulentes. Voilà, il y a pour vous que c'est une histoire très dure, voilà, il y a des images vraiment. Enfin, je veux dire, ce que fait l'héroïne, c'est atroce. Vraiment, au début, c'est atroce. Voilà, disons que c'est regardable, c'est à la limite du sport-nap. Je pense vraiment, Titan, c'est dans la limite de ce que je suis portée. De toute façon, le film est interdit à moins de 16 ans. Et vraiment, je pensais que dans ma annonce, je disais que... Je pensais que le film choc de cette année, ça allait être Benedetta. Voilà, vu comment je connaissais la réalisateur, voilà, Viroven, etc. Je savais que je pensais qu'on s'y mettait un peu violent. Mais à bien comparé, Titan, c'est vraiment rien du tout, quoi. Donc, au lieu de ça, voilà, pour ceux qui pensaient que Benedetta, c'était violent, c'était pas facile, ben là, pour le coup, change de vie. Je dirais plutôt que le film, là, qui l'emporte vraiment sur l'inconfort et les images, et les images chocs, c'est vraiment Titan. Et vraiment, Julia Ducourneau, mais Palme d'Or, mais à 100% mériter. D'ailleurs, je me rajoute tout au vent qu'elle ait le Palme d'Or, parce que vraiment, Palme d'Or, pour un film pareil, c'est rare, c'est inattendu, mais c'est totalement mériter. Et d'ailleurs, même, c'est une femme qui a fait ce film, quoi. Parce que, autant, vous m'en réalisez, c'est un homme, je vous aurais dit, ouais, normal, quoi, mais là, c'est une femme, quoi. Et pour une fois, une femme a vraiment réussi à faire un film d'un genre, mais expérimental, où elle repousse ses limites avec une direction d'acteur incroyable, déjà, vraiment, j'aimerais pointer du doigt avec la performance sidérante, hypnotique, elle perfore l'écran, mais Agatha Roussel, vraiment, je veux une incompense pour cette actrice, vraiment, j'avais déjà lissé pour Virginie Sira, pour Benedetta, parce que je le vois bien, mais je pense qu'Agatha Roussel, vraiment, elle m'a retourné le cerveau, vraiment, en cinéactrice, mais elle est sidérante, vraiment, je n'ai jamais vu, ça fait des années que je n'avais pas vu une telle performance d'acteur dans un film, mais pareil pour Vincent Vandond, d'ailleurs, Vincent Vandond, qui est un grand acteur français, qui apporte de la tendresse, de la douceur, et une histoire intéressante, un petit peu ambigüe au film, mais je pense que c'est un peu le but, et pareil, Vincent Vandond, il est méconnaissante, voilà, il le dirige d'une façon qu'on ne l'avait encore jamais vu, Vincent Vandond, voilà, il a joué dans des films français plutôt intimistes, et qui sont passés plutôt inaperçus d'une année, il est très bon, certes, mais c'est vrai que ces tensions, on ne l'avait pas vraiment eu dans un film où il y a beaucoup d'engouement, voilà, mais c'est vrai que là, grâce à l'engouement qu'il y a eu, avec Anne, etc., bon, j'étais content, parce que la salle était pleine, donc du coup, tout le monde en a pris plein la figure, mais c'est vrai que, oui, Titan, c'est un excellent film, voilà, c'est un grand film, c'est vrai que quand on sort du film, on se dit, waouh, c'est un peu compliqué de déterminer, grand, petit, moyen, un film détestable, voilà, bon, certains, voilà, Hakan, il a quand même bouleversé, il a quand même choqué, certains disaient, oui, mais ce film devrait être interdit, c'est un film scandaleux, lamenté, etc., bon, tout le monde avait déjà dit ça, donc, pour Gaspard Noé, quand il y a eu, nous avons sorti, réel Cible en 2002, mais là, pour le coup, c'est vrai que, en fait, Julia Ducourneau, j'ai l'impression qu'elle s'inspire un peu, donc, des grands films de joueurs, comme ce que font Kronenberg, Dario Argento, John Carpenter, et Gaspard Noé, du coup, peut-être qu'elle s'inspire, elle a pris un petit peu dans chaque cinéma, et elle en a fait quelque chose, vraiment, qui lui ressemble vraiment pleinement, et, poin, c'est titanesse, voilà, bon, j'aimerais pas me faire de mauvais jeu de mots, mais vraiment, titane, c'est titanesse, vraiment, c'est... Ah, vraiment, quand on va voir ce film, que soyez bien renseignés, voilà, n'allez pas voir ce film en mode Osef, on verra bien ce que ça donne, non, vraiment, vous allez voir Titane, vous vous renseignez vraiment bien sur le film, et vous savez ce que vous allez voir, vous connaissez un peu le table du Cournot, vous savez un peu quel est son style, vous avoue, attendez-vous, si vous allez voir Titane, vraiment, attendez-vous à ce que vous allez voir, voilà, enfin, c'est vrai qu'il y a des choses dont on ne s'attend pas à voir, mais au moins, essayez d'analyser, d'analyser, et de pointe un peu du doigt son style, son cinéma, à l'en aller voir, parce que Titane, c'est virulent, c'est choquant, voilà, ça heurte, je pense que certains, si vous n'êtes pas habitués, si c'est pas votre taise de thé, voilà, le cinéma comme ça, le cinéma trash, etc., je pense qu'il y en a d'entre vous qui sont très sensibles, donc vraiment, renseignez-vous bien avant d'aller voir Titane, parce que, bon, moi, je savais encore ce que j'allais voir, mais vraiment, il y a parfois, j'ai même failli tourner de l'œil, je me sentais pas très bien, parce que c'est pas un film facile, parce que, voilà, quoi, Titane, c'est brutal, voilà, le spectateur, il est malmené, surtout au début, c'est violent, c'est viscéral, c'est malaisant, puis même à la fin, voilà, l'héroïne, ce qu'elle se fait, ce qu'elle subit, les images, qui nous ont montré qu'avant, c'est filmé, même ce qu'elle fait subir aux autres, parfois, parce qu'elle est pas la seule, voilà, elle se détruit quand même, voilà, on insiste quand même à la destruction d'une femme, voilà, qui va se dégrader physiquement, qui va se brutaliser, voilà, et à un moment donné, dans le film, elle va apprendre quelque chose sur son corps, et du coup, son corps va évoluer, voilà, on en dit pas plus, parce que, du coup, je sais pas, ça relève du spoiler, etc., mais voilà, dans le film, il va lui arriver quelque chose à un moment donné, du coup, elle va devoir gérer ça, entre parenthèses, c'est un truc qui va devoir être très compliqué à gérer pour elle, vu qu'elle va être dans une situation un petit peu inconfortable, voilà, mais disons que, en fait, elle va brutaliser cette chose qui est en elle, voilà, qui va représenter quand même un fardeau pour elle, et à partir du moment après où il y a un certain nombre qui va arriver, bon, ça va être encore assez brutal et chaud, mais il va s'en rendre à partir de cette dose de tranquillité, de sa vie, voilà, ça va plutôt être un personnage doux, reposé, et attentionné envers Halloween, donc ça, il y a plutôt un lien doux et plutôt intéressant qui se fait entre ces personnages-là, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, à la fin, c'est très dur, voilà, le climax, il est quand même pas facile non plus, mais les images, les plans sont assez beaux, voilà, notamment la première scène qui est introduite, donc à part une scène dans la peau de l'héroïne, puisqu'on a une première scène dans la production qui nous a introduit l'héroïne enfant, voilà, donc à partir du moment où elle a son truc, elle aurait ce souci auditif, voilà, elle a un incident et c'est la première scène du film. Après, donc, la première scène qui est introduite, donc l'héroïne, voilà, elle va dans un truc de voiture, une sorte d'un truc où elle fait du strip-tease sur les bagnoles, etc. Enfin, c'est une scène déjà où, voilà, on voit bien les trucs en métal, etc., enfin, en titane, de toute façon, un truc bien solide en métal, etc. Donc voilà, c'est une sorte de... 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 de club de strip-tease, voilà, mais avec des voitures, voilà, où elles se mettent à danser. C'est assez sexuel aussi comme film, hein, on voit... on voit... on... la plupart du temps, on voit l'héroïne toute nue, voilà, c'est une... c'est un film qui n'ose pas... qui... qui ose vraiment à... qui... voilà, c'est... qui sache totalement au niveau de la sexualité, de la nudité, etc. Donc pareil, si vous avez quand même des freins, si vous êtes rebuté par des autres choses, vous pouvez même vous abstenir, parce qu'on voit énormément de... c'est très sexuel, c'est très érotique, voilà, voilà, les... les filles sont... 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 sont toujours... soit en petite tenue, soit en toute nue, voilà, il y a quand même une conversation entre les garçons mariliers et l'héroïne dans... dans les douches, voilà, il y a même une scène où on voit donc notre héroïne... j'ai oublié son prénom, d'ailleurs, on voit donc l'héroïne... euh... faire un... un acte sexuel à une autre fille, d'ailleurs, c'est filmé en gros plan, c'est dégoûtant, mais voilà, parce qu'il y a des choses quand même qui sont montrées en gros plan, et donc c'est pas facile à voir, mais voilà, il y a quand même pas mal de... de choses sexuelles, il y a... c'est un truc qui... voilà, au niveau... au niveau vraiment de l'érotisme, de la sexualité, de la nudité, etc., c'est un film qui... voilà, on va vraiment tout nous montrer, enfin, peut-être pas... peut-être pas tout à 100% plus, mais en tout cas, ça va bien, mais ça va se passer à ce niveau-là. Donc oui, Titan, énorme au claque scématographique, grand, coup de cœur, je sais pas, parce qu'avoir une couture pour son nom de film, c'est quand même assez spécial, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas un film non plus qu'on va être tous les jours, mais c'est un film qui marque, c'est un film avec des acteurs incroyables, qui a totalement investi une histoire intéressante, qui est sensationnelle, voilà, surtout en deuxième partie, où il y a pas un nom qui arrive, voilà, à partir de là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se met en place, vu que, voilà, en fait, physiquement, elle va devoir faire un travail sur elle-même pour se faire passer par quelqu'un d'autre, enfin, bref, ça va être... l'histoire est assez étrange et singulière, encore une fois, les... mais moi, je suis même pas sûr d'avoir vraiment tout fait dit, mais voilà, prenez le recul nécessaire, parce que vraiment, c'est pas un film facile du tout, c'est un film qui peut facilement heurter, qui peut facilement choquer, mais c'est un film très intéressant, incroyable, un film de genre qui fait plaisir, et vraiment, quoi, beaucoup veulent intérêt à ce film, mais non, quoi, ça fait tellement de bien, enfin, du bien, je sais pas, mais en tout cas, c'est tellement génial d'avoir ce genre de film-là, de qualité comme ça en France, mais c'est tellement rare qu'on voie des films qui frappent aussi fort, qui frappent aussi dur que Titan, quoi, vraiment, Titan, la dernière fois qu'on a eu ce genre de film-là, c'était en 2016-2015, donc ça remonte déjà quand même à quelques années, donc vraiment, c'est vraiment très, 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 très chouette qu'on ait ce genre de film palmé à cannes, et voilà, quoi, je veux vraiment produire ça, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le faire interdire, qui veulent le faire sans suité, oui, encore une fois, c'est un film très dur, très virulent, très choquant, très hard, enfin, bref, tous les avis que vous voulez, quoi, c'est vraiment, c'est pas pour tout le monde, voilà, c'est pas du tout un film tout public, et pourtant, il y a eu du monde dans la salle, et c'est ça qui fait vraiment plaisir, et c'est que, bah, s'il faut qu'une aventure, il ne soit pas le maïcan, pour qu'on aille voir sur un autre film, c'est quand même assez grave, parce que je ne crois pas que quand il est sorti, ce film avait beaucoup attiré les foules, mais je pense que c'est l'engouement à cannes qui a généré ce succès-là, tant mieux, vous me direz, bon, c'était la même chose pour Parasite de Bonjour Noir, une fois que le film avait été pris maïcan, tout le monde s'était jeté dessus, bon, l'un des premiers, j'avoue, mais voilà, quoi, je veux dire, c'est un film comme ça en France, c'est presque, ça relève presque du mien, quoi, il y a très peu, même, c'est, bon, même aux Etats-Unis, ça se fait un peu plus rare de nos jours, mais en France, jamais on voit ce genre de film-là, c'est vraiment très très rare, comme ça qu'il y a un metteur en scène, ou une metteuse en scène, et là, pour le coup, une actrice qui vient, et qui, voilà, qui nous retourne complètement, qui nous fout droit de plein foi avec ce genre de film, quoi, enfin, c'est au niveau, encore une fois, des performances d'acteurs, c'est un vrai semblant, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de telles prestations à l'écran, autant de pureté, d'authenticité, et de vrai à l'écran, ça faisait longtemps vraiment que je n'avais pas été aussi scotché, et sidéré par une performance d'acteurs, et pour le coup, là, ils sont vraiment deux à y mettre vraiment du leur, même au niveau mes enseignes, il y a des idées, voilà, gros plan, plan large, etc., pareil, au niveau, vraiment, des bruitages des espèces sociaux, la nana, mais c'est, on y croit vraiment, on croirait vraiment, que la nana à l'écran, elle est en train de se faire du mal, et vraiment, ce qu'elle se fait à l'écran, c'est horrible, vraiment, il y a des moments où j'étais obligé de détourner les nez, parce que regardez ça, ou même, vous vous le verrez, parce que même les bruitages, c'est tellement bien foutu, que tu penses que la nana, elle est en train de se faire, elle est en train de se détruire, tout simplement, là, on assiste vraiment à la destruction, à la régression d'une femme, voilà, qui se brutalise, qui se déchire, qui se fait du mal, etc., et c'est horrible, c'est un film absolument horrible, mais extraordinaire, vraiment, je ne peux pas vraiment vous le conseiller, parce que ce n'est pas un film que je vais conseiller, aux voisins du dessous, c'est un film que je conseille vraiment aux amateurs de films de genre, voilà, aux amateurs de films de genre, par exemple, si vous connaissez bien le film de David Kronenberg, de David Argento, de John Carpenter, de Gaspard Noé, bon, Gaspard Noé, je pense que Joël du Corneau, elle fait du Gaspard Noé, mais en beaucoup mieux, voilà, parce que Gaspard Noé, je suis tendance à dire qu'il filme vraiment comme de la merde, et que lui, il ne connaît pas ses limites, mais bon, au moins, Joël du Corneau, c'est brutal, c'est viscéral, mais au moins, c'est bien filmé, et c'est regardé, c'est pas du tout, c'est insoutenable, oui, mais c'est regardé, je veux dire, il y a quand même des limites, elle sait ce qu'il ne faut pas filmer, elle sait quand même s'arrêter, vraiment, avant que le spectateur, il s'effondre sur place, tellement il est terrorisé, bref, donc oui, donc si vous connaissez vraiment tous ces réalisateurs de genre là, je pense que vous pouvez préparer à vous, et je pense que vous pourrez aller voir Titan, sinon, pour celles et ceux qui sont trop sensibles, là, par contre, je vous dirais plutôt, non, ce film, ça, c'est pas pour vous, vraiment pas, voilà, donc bah écoutez, Titan, grand, grand, grand film, Julia du Corneau mérite amplement sa palme d'or, donc, film choc, image choc, performance d'acteur citérente, sujet, histoire ambigüte, mais fortement intéressante, donc, première partie, trash, insoutenable, mais qui met bien, donc qui nous situe bien le contexte, et qui nous trouvait bien notre heroine, et l'histoire en général, puis deuxième partie, plus douce, plus posée, mais toujours aussi dure, et avec une histoire vraiment plus intéressante, donc je vous conseille amplement Titan. Voilà, bah j'espère du coup, que ma critique vous aura plu, n'hésitez pas, voilà, renseignez-vous d'abord sur le film, et encore une fois, amateur du film de genre, vous serez comblé, voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite, pour la critique de Annette.